Kenji Jirak, la durée de sa convalescence dévoilée, et elle est plus longue que prévue. Depuis son accident qui a failli lui coûter la vie, Kenji Jirak s'est éloigné des projecteurs, pour se reconstruire auprès des siens. Le chanteur, qui a bénéficié d'une incapacité totale de travail de 30 jours, devrait rester en convalescence pendant une période beaucoup plus longue que prévue. Après le séisme, le temps de la reconstruction est arrivé. Le 22 avril dernier, la vie de Kenji Jirak a basculé, alors que le chanteur a été victime d'un coup de feu, dans des circonstances initialement troubles. Quelques jours plus tard, la conférence de presse donnée par le procureur de Mont-de-Marsan devant les caméras de télévision a mis fin à toutes les questions que se posaient ses fans. Tourmenté, enfermé par ses addictions à la drogue et à l'alcool, en détresse face à sa compagne et mère de sa fille, Kenji Jirak s'est emparé de son arme en pleine nuit. Le chanteur de 27 ans, qui a frôlé la mort après s'être tiré lui-même dessus, a par la suite pu compter sur le soutien de Soraya, sa compagne, qui a pris la parole pour défendre son honneur, après les nombreuses spéculations. Kenji ne m'a jamais fait de chantage au suicide, que les choses soient claires. Cela n'a jamais existé. Je n'ai jamais subi la moindre violence quelle qu'elle soit de sa part. Je suis catégorique. Il en est incapable, avait-elle confié, dans les colonnes du Parisien. Les fans de Kenji Jirak devront s'armer de patience avant de le retrouver. Soraya Miranda a également affirmé qu'elle n'avait pas quitté la France et qu'elle se tenait, au contraire, aux côtés de Kenji Jirak pendant sa convalescence. Le chanteur, qui a bénéficié de 30 jours d'incapacité totale de travail, n'est pas prêt de revenir sur scène. Dans Paris Match, paru ce jeudi 16 mai 2024, il est en effet précisé que sa convalescence était estimée à 3 mois. S'il se fait très discret depuis son accident, Kenji était sorti du silence sur sa page Instagram, à l'occasion des 10 ans de sa victoire dans The Voice, pour s'excuser auprès de ses fans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada